BFM Business et RMC Découverte présente la matinale de l'économie. Clara Chappaz nous a rejoint avec leur closier. J'ai oublié la fin du jingle spécial budget parce que c'est une spéciale budget. Aujourd'hui sur BFM Business, secrétaire d'Etat chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai reçu un texto de Marc Ménazé qui est un investisseur de la French Tech. Je suis sûre que vous le connaissez bien. Il est très 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 inquiet. Il dit qu'on n'est pas loin du cataclysme pour les entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs de la tech. Voilà sa réaction après le budget présenté hier. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Marc Ménazé ? Déjà je vais lui répondre qu'il faut qu'il se rassure. On est dans une période où il faut être réaliste. On a une situation, je pense que les entrepreneurs la connaissent très bien. Ce sont des personnes qui sont en fait de la situation économique de ce pays dans laquelle il faut être responsable. Il faut être solidaire. Il y a des décisions difficiles qui ont dû être prises. Je pense par exemple aux très grandes entreprises qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles sont un peu plus de 400 qui vont contribuer de façon exceptionnelle sur l'impôt. Exactement. Il n'y a pas aujourd'hui, même si on leur souhaite cette trajectoire, il n'y a pas aujourd'hui une seule des entreprises de la French Tech qui contribue de cette façon-là. Donc si on peut peut-être se rappeler un peu ce qui a été fait depuis 7 ans, il n'y a pas un gouvernement qui a autant soutenu les entreprises. Et en particulier celle de l'innovation. Et cette conviction que ces 25 000 startups qui ont créé plus d'un million d'emplois, qui sont rentrées dans notre quotidien, ont un rôle clé à jouer dans l'innovation, elle reste la même, elle est inchangée et on continuera à les soutenir. Ça, ils sont d'accord et vous connaissez le sujet par cœur. Mais pendant ce temps-là, ce qui les inquiète, la French Tech, c'est le dispositif JEI. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Jeune entreprise innovante. C'est la non-reconduction du crédit d'impôt innovation et c'est, si on touche au crédit d'impôt recherche, je vais vous faire écouter ce matin, j'étais avec Fanny Soquille, elle est directrice générale de Prima. On est dans les logiciels pour détecter les cancers du sein et de la peau, on l'écoute. C'est vraiment des centaines de milliers d'euros qui vont disparaître et ça va nous donner du coup moins d'opportunités de créer des choses. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour nous, si on n'avait pas eu ce crédit d'impôt recherche, on n'aurait pas aujourd'hui 4 produits sur le marché, on n'en aurait que 2. Donc on aurait pris une longueur de retard par rapport à nos concurrents qui ont beaucoup plus de financements. Quel est l'avenir de l'innovation dans les deux prochaines années ? Alors je veux rassurer cette entrepreneuse qui développe des solutions très importantes, je l'entends. Et comme je veux rassurer Marc, le crédit d'impôt recherche ne sera pas touché, en tout cas dans la proposition de budget que l'on fait aujourd'hui. C'est une proposition qu'il va falloir améliorer. On a eu seulement deux semaines pour travailler ce budget. Et donc là, il va s'entamer un travail d'amélioration qui est très important avec le Parlement. J'y reviendrai notamment sur le dispositif Jeune Entreprise Innovante. Mais dans ce qui est important à faire passer comme message... On n'y touche pas au crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, dans cette proposition de budget, reste inchangé. C'est un dispositif très important qui soutient les efforts de recherche et développement. Et vous pouvez imaginer que dans cet écosystème, il y a beaucoup de recherche et développement. On garde aussi tous les grands plans d'investissement. L'enveloppe globale du plan France 2030, c'est quand même 54 milliards d'euros, est sanctuarisé avec des plans comme le plan start-up industriel, le plan deep tech, tous ces grands plans de financement. 50% des 54 milliards d'euros vont à destination des start-up. Pareil, ne sont pas touchés. C'est ces plans qui ont permis, par exemple, de soutenir un projet comme Vercore, qui aujourd'hui crée 1200 CDI industrielles dans la région du Nord. Le dispositif Jeune Entreprise Innovante, selon France Digital, c'est près de la moitié des start-up qui ont recours à cette aide pour embaucher. Le dispositif Jeune Entreprise Innovante, en effet, c'est un dispositif dont je me parlais ce matin. On le connaît très bien. On est très en soutien de ce dispositif. Il a un impact non négligeable sur l'innovation de nos entreprises. Il concerne les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Donc on est en début de cycle et ce sont des exonérations de charges pour ces entreprises. Donc il y a un impact direct sur leur trésor et on en est très conscient. C'est d'ailleurs un dispositif qui a fait ses preuves. Il a été évalué de nombreuses fois et il est vu de façon positive en termes de son impact sur l'emploi, sur la recherche et le développement. Et lui, il va lui arriver quoi ? Alors ce dispositif, dans la version actuelle du budget, on a hérité d'un certain nombre de contraintes. Et il n'est en effet pas reconduit. Il est même arrêté l'année prochaine. D'accord. Donc là, il va y avoir des impacts. C'est sûr. C'est une proposition de budget. Et comme l'a dit le Premier ministre, et c'est le message que je veux passer aujourd'hui, nous, ce dispositif, on y croit. On a envie de pouvoir continuer à le porter. C'est pour ça qu'on aura besoin du travail avec les parlementaires. On en a rencontré un certain nombre cette semaine. Je sais qu'ils sont très disposés à y travailler. Mais que les choses soient claires, il faudra rester responsable. C'est-à-dire que pour réintroduire ce dispositif, ce qui est notre objectif commun, et je crois qu'on le partage toutes et tous, il faudra réfléchir, comme un bon gestionnaire, quelles sont les autres pistes d'économie qu'on pourrait proposer, peut-être sur d'autres dispositifs qui sont moins impactants, pour le soutien à la recherche et le développement. Donc, jeune entreprise innovante, c'est fini. Le crédit d'impôt... C'est pas fini, non. C'est pas mon message. C'est un dispositif sur lequel on va devoir travailler collectivement. Avec une méthode qui est un petit peu nouvelle. C'est-à-dire que ça n'existera plus, c'est ce que vous nous dites. Non, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que c'est un dispositif qu'on a bien conscience n'est pas dans le projet de loi actuel, mais qu'on va travailler avec les parlementaires, qu'on va travailler avec les associations du secteur, pour pouvoir proposer de le réintroduire. Mais Claire, je pense que vous, vous trouviez super ce dispositif, j'ai bien compris, mais par contre, on ne pourra plus l'utiliser l'année prochaine. On va faire en sorte, dans les prochains mois, enfin semaines d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de mois, pour qu'il soit réintroduit. Et pour ça, on compte sur les parlementaires, et c'est un travail qui, en effet, va être très important, un travail collectif. C'est aussi un changement de méthode. On va travailler ce budget. Le Premier ministre l'a dit dès ce week-end. On appelle à la contribution pour l'améliorer, pour réfléchir ensemble, dans le respect des règles budgétaires. Parce que je pense que tous les entrepreneurs que vous avez cités le savent très bien. Si le déficit dérape, on est sur un enjeu bien plus gros. Un dernier mot sur le crédit impôt innovation. Là, c'est pour les prototypes. Ça aussi, c'était important. Est-ce que ça, ça va être touché dans le budget ? Le crédit impôt recherche dont on parlait tout à l'heure ? C'est le crédit impôt innovation ? C'est vraiment sur les prototypes ? Oui, le crédit... Le CI, pour les experts. Donc, le crédit impôt innovation, c'est un dispositif, en effet, qui permet de soutenir l'innovation, et notamment, en effet, les prototypes. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, qui, dans sa programmation, venait à expiration cette année. Donc, il y aura les mêmes discussions de pouvoir voir et évaluer, d'abord, avant tout, ce dispositif. Pourquoi je vous parle de jeu d'entreprise de novembre ? Parce que les évaluations sont toutes très bonnes. Et en plus, ça touche plus d'entreprises. Donc, vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi on l'arrête. C'est ça que je comprends, quoi. Mais si je comprends très bien pourquoi on l'arrête, il n'est pas dans la proposition de loi, parce qu'il a fallu respecter les lettres au plafond, sans rentrer dans trop de techniques, qui nous ont été communiquées. Et il faut respecter une situation et être réaliste et solidaire. Il faut trouver des économies. Ensuite, je pense que la façon dont on fait ces économies peut être améliorée. Et c'est vraiment l'appel que je fais aujourd'hui. Réfléchissons ensemble. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. On ne l'a peut-être pas en tête, mais c'est une proposition de budget. Le PLF, c'est proposition de loi de finances. Derrière, il y a tout un travail qui commence maintenant. Et je compte sur toutes et tous pour pouvoir nous aider à l'améliorer. On va redétailler toute cette proposition de budget dans le journal de 8h. Et puis, on va reparler des impacts sur l'économie française avec nos invités. Raphaël Le Gendre va nous rejoindre, notamment Guillaume Richard de Week Air, également Frédéric Coirier du Métis. A tout de suite. Merci beaucoup. Clara Chapaz est venue ce matin.